... Nous avons constaté pour le déplorer qu'hier, il y a eu des incidents regrettables. Surtout dans la commune de Djamogensikambau, où un groupe d'individus s'est opposé à l'enterrement d'une personne décédée, parce que tout simplement, elle serait décédée de Covid-19. Je crois que ces populations-là n'ont pas compris que toutes les mesures d'hygiène, les mesures sanitaires, les mesures de sécurité et de sûreté sont prises avant que la personne décédée de Covid-19 ou d'une autre pathologie ne soit évidemment mise sur terre. Donc que les populations comprennent qu'il n'y a aucun danger, aucun risque. Mais s'il y avait danger ou risque, les personnes en charge de l'enterrement seraient les personnes les plus exposées, alors que c'est des personnes comme vous et nous qui s'occupent de ce protocole. La deuxième chose, c'est que les personnes signalées positives, donc testées positives. Mais ce sont des malades comme tout le monde. Nous n'avons pas besoin de les stigmatiser, de dire que cette personne a la Covid ou encore que cette maison est une maison Covid. Cela n'est pas sénégalais. Ce que nous connaissons et que nous savons, c'est la teranga sénégalaise, c'est la solidarité, c'est l'hospitalité, mais pas la stigmatisation inutile qui ne fait que nous retarder et qui ne fait que retarder le combat.